Bienvenue pour cette leçon sur la seconde guerre mondiale de 1939 à 1945. Tu vas donc regarder cette vidéo pour compléter ta fiche. N'hésite pas lorsque tu as des difficultés ou lorsque tu en as besoin à appuyer sur la barre espace pour faire une pause et compléter ta fiche. La seconde guerre mondiale commence par les attaques de la puissance de l'Axe. L'Axe comprend trois pays. Il s'agit de l'Allemagne, de l'Italie et ensuite du Japon que nous verrons plus tard. C'est donc l'Allemagne qui attaque en premier puisque le 1er septembre 1939, l'Allemagne attaque la Pologne. Elle utilise pour cela une stratégie tout à fait nouvelle qui va surprendre tous les pays. Tout d'abord l'utilisation de l'avion pour bombarder et désorganiser les lignes ennemies. Ensuite l'utilisation du char d'assaut qui lui va littéralement défoncer les soldats encore présents sur place. Et enfin on utilise les soldats de l'armée pour nettoyer les poches de résistance. Cette nouvelle stratégie porte un nom. Il s'agit de la guerre éclair. C'est cette même stratégie qui va être utilisée en mai-juin 1940 pour envahir la France. Tu peux par exemple faire une pause à cet endroit pour compléter ta frise. La France capitule au bout d'un mois. L'armée française est totalement surprise par cette guerre éclair. La France est donc découpée en deux parties après sa capitulation. On a donc en jaune une zone occupée par l'Allemagne, Allemagne dirigée par Adolf Hitler. Il y a ensuite la partie sud, dite zone libre, mais les français ne sont pas vraiment libres en fait. Ils sont dirigés par le maréchal Pétain qui a mis en place une politique de collaboration avec l'Allemagne. Collaboration, cela veut dire que les français ne sont pas tout à fait libres de choisir leur politique et donc doivent écouter les demandes faites par les allemands. L'Allemagne, en juin 1941, relance ses offensives et attaque la Russie, toujours avec la même stratégie de guerre éclair. Enfin, le Japon va attaquer les Etats-Unis. Nous sommes ici en Asie et c'est en décembre 1941 que le Japon attaque les Etats-Unis sur l'île d'Hawaï dans le port de Pearl Harbor. C'est une attaque surprise qui va donc causer beaucoup de dégâts dans la marine américaine. Il s'agit donc d'une première phase, d'une première période de cette guerre, de 1939 à 1942, marquée par les victoires de l'Axe, car effectivement, les armées, notamment celle de l'Allemagne, semblent invincibles. Merci. 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 Merci.